Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième vidéo d'update de Muséum. Donc, au moment de tourner cette vidéo, on vient de dépasser les 84 000 euros. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Comme je dis à chaque fois, ça compte énormément pour nous et voilà, on va continuer comme ça. Donc là, on vient de débloquer deux reliques de la Ligue des Explorateurs Extraordinaires. Ah oui, alors, la Ligue des Explorateurs Extraordinaires, c'est le début, donc c'est les deux premières cartes de stretch goal qui vont venir. Et donc, ça, ce sont des éléments complémentaires qui vont être choisis au début de la partie. Donc, il y en aura plusieurs qui vont venir. Donc là, on a eu le premier qui est le Graal. Évidemment, ça ne pouvait pas être autre chose que le Graal. Et puis, pour répondre un peu à la demande, on a mis une sorte de squelette de T-Rex qui va nous aider dans nos collections. Donc, chaque relique extraordinaire est liée à un domaine. Donc, le T-Rex est lié à la guerre et le Graal est lié à la religion. Ils sont choisis en début de partie en fonction du nombre de joueurs. C'est une relique par joueur et on les met sur le côté du plateau du jeu, sachant que tous les joueurs peuvent y avoir accès. Ces reliques sont un petit peu particulières parce qu'elles ont, d'abord, elles ne peuvent s'acheter qu'avec des points de prestige. Oui. Donc, déjà, c'est assez limitant. Et on a l'eau. Elles sont chères. Elles sont très chères parce que c'est 8 à minimum. Et en plus, on est obligé de les mettre dans la grande galerie. Évidemment, une relue de saint Graal ne peut pas aller en dehors d'une grande galerie. Donc, ça, c'est vraiment les deux restrictions. Après, chaque relique... Alors, on score 8 points, bien évidemment, quand on l'achète, puisque c'est quand même... On récupère ce qu'on a investi un petit peu. Mais par contre, chaque relique a un pouvoir particulier. Donc, c'est là où il va y avoir plein de petites choses où, effectivement, le T-Rex va permettre d'aller rechercher des cartes. Ainsi que le Graal nous donne du prestige tous les tours. Donc, on a encore quelques-unes qui vont arriver. On l'espère très bientôt. Ça change un petit peu et surtout, vous verrez, la relique prend deux places. Donc, elle va prendre l'équivalent de deux cartes dans une... Donc, elles sont un petit peu surdimensionnées. Donc, elles font à peu près cette taille-là. Et donc, elles vont prendre deux cases. Alors, ça peut être un inconvénient parce qu'effectivement, ça oblige à réduire le nombre de cartes potentielles. Par contre, effectivement, ça permet de remplir plus rapidement la grande galerie. Et ça va nous rajouter un symbole de domaine. Alors, par contre, les pistes de score ne seront pas augmentées. C'est-à-dire qu'en gros, on n'aura pas huit domaines. Ça restera toujours à sept. Sachant qu'après, le huitième devenait vraiment un peu trop important en termes de retour de points. Donc, ce qui permet, ce qui peut permettre d'éviter d'acheter une personnalité. D'accord. Donc, c'est vraiment une nouvelle mécanique qui va arriver, qu'on espère assez sympa. Oui, oui, absolument. Et puis, ça apporte un peu de fantaisie dans un jeu qui, jusqu'alors, était assez réaliste. Complètement. Là, on sort un petit peu du contexte, on va dire, historique, pour rentrer dans les explorateurs extraordinaires. Et ils vont aller chercher des objets extraordinaires, voire même mythologiques pour certains. Et ce n'est que le début parce qu'on va couvrir un certain nombre d'œuvres littéraires, d'œuvres d'art, des continents étranges. Voilà. Donc, on a vraiment pas mal de choses qui vont arriver sur ce domaine-là. Et Vincent, d'ailleurs, se fait un immense plaisir à les illustrer. Ah, ben, ça change. Ah, ben, là, c'est sûr. Donc là, on va vraiment trouver un truc un peu sympa. Oui, absolument. OK. Donc, ensuite, ce qu'on avait besoin de voir ensemble, c'est quelques questions que les gens ont posées à plusieurs reprises sur la campagne. Tout d'abord, les extensions. Donc, les extensions, est-ce que les extensions peuvent être jouées en même temps ? Oui, complètement. Alors, pour le moment, on a une extension qui est le crâne de cristal en KS exclu. Donc, on l'a toujours utilisée. D'ailleurs, on y a joué dans toutes les parties qu'on a faites. On l'a toujours utilisée. C'est 12 cartes supplémentaires qui se mixent dans les continents, comme on l'a expliqué. Et elles se jouent très bien avec l'exposition universelle, dont on a fait une partie avec. Les deux se marient très bien. Évidemment, on peut les jouer séparément. Et puis, elles se joueront également très, très bien avec les prochains add-ons qui vont arriver. Normalement, si tout va bien, on devrait annoncer un nouvel add-on mercredi ou joli. Ouh ! Un nouvel add-on ! Ah ouais ! Un nouvel add-on ! Et on a déjà quelques petits éléments détails sur le plateau. Évidemment, tout ça, c'est des prototypes. Mais on a fait la vidéo ce matin. Et écoute, c'est quelque chose de vraiment sympa. Ça change un petit peu l'orientation du jeu. Ça le rend un tout petit peu plus expert. Mais on a un truc un peu sympa qui arrive. OK. Alors, on a eu une petite question qui est revenue par rapport aux clips aussi. Ah ! Effectivement. Les petits clips. Donc, évidemment, c'est un prototype. Tout est un prototype. Vous voyez, le plateau ne ressemble pas du tout à la législation. Non, pas du tout à celui de Vincent Raffin. Oh, non ! On a pris des gros trombones de couleurs différentes parce que c'est ça qu'on a trouvé de mieux. Voilà. Malgré tout, normalement, on devrait aller sur ce type de petits clips. Alors ça, c'est tiré d'un autre jeu. Mais on sera dans le même esprit que ça, qui reste quand même relativement discret et qui ne plie pas du tout la carte, celui-là. Voilà. Parce qu'il faut dire, ces trombones plient un petit peu les cartes quand même. Oui. Mais on ne sera pas du tout sur ce type de technologie. Enfin, des technologies de design là. Là, on est vraiment sur quelque chose de discret, lié à la couleur quand même. On aura probablement le symbole du musée dessus. Voilà. La petite tourne. Et évidemment, c'est beaucoup plus discret. Ça va tout aussi bien d'ailleurs dans notre musée que dans l'exposition universelle. Alors, petite chose, j'ai aussi une question sur, dans l'exposition universelle, on peut jouer avec l'un et l'autre module. C'est-à-dire, on peut jouer avec les pavillons sans nécessairement jouer avec les prés quand on joue à trois ou quatre joueurs. Oui. Et on peut très bien ne pas jouer avec le pavillon, mais jouer avec les prés dans une configuration de base. Voilà. Tout à fait possible. Après, c'est vraiment quel niveau on veut mettre de niveau, on va dire, de difficulté entre guillemets, de niveau de jeu, quand on veut mettre dans la partie avec les joueurs autour de la table. Oui, parce que chaque add-on, chaque extension rapporte une mécanique supplémentaire. Donc, un truc de plus à surveiller. Complètement. Ça complexifie pas mal un jeu qui est déjà assez stratégique et complexe à la base. Donc, bon, c'est pour ceux d'entre vous qui ont vraiment envie d'un défi... De plus de challenge. Et d'ailleurs, la prochaine extension amène vraiment beaucoup plus de challenge en termes de décision. Oui. Qui peut faire d'ailleurs des très très gros scores. J'en dis pas plus, mais on peut faire de très gros scores avec l'extension. Surtout quand on joue contre moi. Non, mais ça n'a rien à voir. Juste, effectivement, ça dépend du niveau de jeu. Jouer avec les prêts à 3 et 4 joueurs, eh bien, implique obligatoirement de faire beaucoup plus attention au musée des autres. Et peut-être que sur des premières parties, on dit toujours « vaut mieux l'éviter ». Parce qu'il faut savoir que les prêts, la petite anecdote, c'est que les prêts existaient dans la version de base à l'origine. D'accord. Mais très honnêtement, ça rajoutait encore un élément complexe. Et la plupart des retours des gens, c'est-à-dire que toutes les parties qu'on avait faites à Gen Con, SN, depuis 2 ans, les retours, c'est que personne ne le faisait sur les premières parties. Donc on s'est dit « ça sert à rien ». C'est-à-dire qu'il faut laisser cette option de jeu à des joueurs qui maîtrisent déjà bien le système, qui sont très attentifs aux jeux des autres. Il n'y a pas que le fond commun. Il y a également ce qui est mis dans les musées. Et effectivement, l'exposition universelle va permettre de faire attention à ce qu'il y a dans le fond commun. Mais les prêts, il faut faire attention à ce qu'il y a dans les musées. Donc si on a le temps, mais ça sera sûrement post-campagne, parce qu'on a tellement de choses encore à filmer, on fera peut-être une partie à 3 pour montrer les prêts, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'à 2, on ne peut pas le faire. Donc il faudra faire effectivement une petite partie. Mais on verra ça plus tard, quitte à la faire après la campagne, où on aura un petit peu plus de temps que ce qu'on a là. C'est vrai qu'on a plutôt un peu chargé. Et donc on pourra expliquer comment fonctionnent les prêts. Oui. Ok. Absolument. Ok. Pour la suite, on avait une question par rapport au all-in. Une plaide all-in. Oui, c'est vrai. Le all-in-one, c'est une demande. Le problème, c'est comme on a... Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de all-in-one. Il n'y en aura pas pour la simple et bonne raison, c'est que quand on essaye d'avoir des bons prix, des bons tarifs sur les add-ons et les extensions, on ne peut pas avoir un bon prix d'un bon prix d'un bon prix. À un moment donné, il faut faire fabriquer tout ça. Et c'est vrai qu'après, se pose un problème purement économique. Donc le all-in-one ne sera pas fait sur cette campagne-là. Parce que d'abord, ça nous oblige à faire une boîte particulière. La boîte particulière coûte très très cher. C'est-à-dire que si on fait des petits tirages, ça coûte très cher. Pour le moment, ce n'est pas prévu du tout. Et je pense qu'on ne le fera pas sur cette campagne. Mais par contre, au niveau du terme formage, parce que les personnes ont posé la question aussi, est-ce que tout rentrera dans la boîte de base ? Évidemment. C'est une envie aujourd'hui que, pour mettre toutes les cartes slivées, normalement rentreront toutes les cartes slivées du jeu de base. Sachant que c'est des cartes traditionnelles. Donc il y a chez de très bons fabricants type MFR, ils ont des cartes pour les 6200, pour les 6388 et les 6344. Donc en gros, on trouve les slives nécessaires. Normalement, le terre-formour-formage va prévoir de contenir toutes ces cartes slivées. On va également essayer de pouvoir y mettre un maximum d'extensions dedans. Mais alors là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir intégrer, parce que comme les extensions et celles qui vont arriver ont également des plateaux supplémentaires. Mais tout ça va se faire post-campagne, qu'on va commencer à aborder la phase de production. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. On va faire au mieux. Là, par contre, effectivement, on va faire au mieux. Oui, absolument. Ok, donc ensuite, on a eu quelques questions par rapport à nos backers allemands. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a eu une demande pour les backers allemands. On m'a proposé sur BGG, parce qu'on a eu pas mal de questions d'aller et retour dessus, pour qu'il y ait une version allemande du jeu. On aimerait bien les satisfaire, et on va le satisfaire. Donc il y aura une version allemande du jeu, d'ailleurs, on va changer la page case pour ça. Le jeu de base sera exclusif, fera intégralement en allemand. Donc les cartes objets, les cartes mécènes, les cartes événements, les cartes de notoriété, tout sera sera en allemand. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est les cas exclus, et pour le moment, les extensions. Pour la simple et grande raison, et encore une fois, c'est une question de production, c'est-à-dire que les cas exclus, on va tirer en peu de tirage. Peu de tirage coûte très, très cher. Et donc, là, par contre, on ne peut pas se permettre d'avoir une version allemande qui va y avoir peut-être 50, 60, peut-être une centaine, pour le moment. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de backers allemands. On va peut-être passer à 100, 150. Faire un tirage pour 150, ce n'est pas possible. Donc les cas exclus restera en anglais ou en français pour ceux qui préfèrent. Donc on pourra toujours choisir dans le pledge manager au moment de si je veux la version française ou pas. Mais sur le jeu de base, il sera en allemand. Pour les extensions, non cas exclus, donc l'exposition universelle pour plus ceux qui vont venir. Là, ça peut... Pour le moment, ils ne seront qu'en anglais. Mais ça peut varier. Et là, on saura ça que dans les mois de janvier-février, lorsque le distributeur, si on en a en Allemagne, a priori, on est en train de discuter avec eux pour avoir une distribution en Allemagne. Là, ils nous commandent des boîtes d'extension, elle sera en allemand. Mais s'ils n'en commandent pas, il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça. Par contre, le jeu de base sera intégralement en allemand. Ce qui est très bien, ce qui permettra d'avoir tout le côté historique en allemand dans le jeu. Voilà. Il faut dire que les petits textes sur les cartes qui ne servent pas en tant que tel au jeu, pas du tout. Mais pour moi, en tout cas, c'est un aspect du jeu que j'aime beaucoup. Et je pense que ça serait bien que tout soit traduit pour tout le monde. Oui, exactement. C'était la demande, d'ailleurs. C'était ce que disaient les joueurs allemands en disant qu'au moins, qu'on ait tout l'aspect un peu historique. Parce que c'est vrai que sur les extensions, on a moins cet aspect-là, puisqu'on rajoute des éléments de jeu. D'ailleurs, il y a peu de texte sur les extensions. Par contre, effectivement, sur les cartes de notoriété de base et les cartes d'objets, c'est bien des avoir dans la langue. Oui, quand même. C'est pour pouvoir comprendre un minimum ce qu'on est en train de faire. OK. Ensuite, tu... Oui, on avait l'idée... On a eu, tu sais, la demande sur un cinquième joueur. Oui, le cinquième joueur. Alors, on l'a testé. On l'a testé et ça marche. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ça rallonge le jeu, mais le cinquième joueur fonctionne. Donc, on m'attend. On devrait, je pense, l'annoncer cette semaine, peut-être demain ou après-demain. Ça va dépendre du retour du fabricant. Oui. Mais normalement, on devrait proposer un petit add-on. Ce sera un petit add-on, je pense, pour un cinquième joueur. Donc, qu'est-ce que ça va comprendre ? Ça va comprendre un plateau, donc déjà une nouvelle couleur. Oui. Le jeton joueur, donc pour se déplacer. Un plateau musée recto verso, dont le verso va être unique, un exclusif, qui sera sûrement un musée Saint-Pétersbourg ou Morscou, pour répondre à la demande. On a eu quelques demandes pour la résoudre. On a eu quelques demandes, exactement. Donc, ça sera sûrement... Et donc, ça sera un nouveau design exclusif pour le cinquième joueur sur le verso de la version traditionnelle. Donc, ça sera un KS exclu. Le cinquième joueur ne sortira pas en magasin, ne le réservera qu'au KS exclu. Il y aura également dedans les petits clips, enfin, les trombones, mais les petits clips définitifs à la couleur du joueur. Et également, les autres éléments de jeu pour les autres extensions. Donc, celle qui va venir cette semaine va nous amener d'autres éléments de jeu et on les aura également à la couleur. Donc, ça va faire un beau petit package pour le cinquième joueur. Il faut quand même dire que le cinquième joueur ne change rien dans les mécaniques de jeu. C'est-à-dire qu'on finit toujours à 50 points. On fait le tour de la même manière. À la fin du tour, on tire un événement. Mais comme on tire plus de cartes, le nombre de tours diminue, bien évidemment. On va jouer moins de fois. Mais par contre, c'est tout aussi intéressant. Par contre, c'est vrai que ça rallonge un peu. On avait mis à peu près 1h20, 1h20, 1h30 avec des joueurs... Inexpérimentés. Voilà, avec du joueur casual, comme on dit. Oui, voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Franchement, ça ne joue plus sympa. Donc, pour ceux qui ont des plus grands groupes d'amis qui ne souhaitent pas jouer. Oui, c'est vrai qu'on peut aller maintenant de 1 à 5. Je pense que la semaine prochaine, on a terminé le mode solo. Ça y est, on l'a bêté à tester. Là, je vais terminer, on va terminer avec Eric, le mode avancé. C'est-à-dire parce qu'on a un mode simple solo et on a un mode avancé solo, surtout pour le tester avec l'exposition universelle. Je pense que pour l'autre extension, les archéologues, le mode solo ne fonctionnera pas. C'est beaucoup trop compliqué. Parce que ça apporte vraiment d'autres choses à gérer. Donc, ça ne se fera pas. Mais par contre, il devrait être largement compatible avec l'exposition universelle. Et on a vraiment le mode avancé et un peu dur sur l'homme. Surtout, on peut choisir son niveau de difficulté. Et c'est pas mal. Donc là, je pense qu'on fera peut-être une vidéo la semaine prochaine. On l'a envoyée en fabrication pour avoir un prototype. Donc, ce qui fait qu'on devrait l'avoir ces jours-ci. Et lundi prochain, on pourra faire une petite vidéo là-dessus. Absolument. Donc, il me semble que... Oui, en parlant de musée. En parlant de musée. En parlant de musée. Donc, on nous a posé la question sur les designs des musées. Alors, là, je vais vous montrer. Évidemment, ce n'est pas les jolis musées que Vincent a fait. Non. C'était les versions prototypales qu'on avait faites pour pouvoir travailler dessus. À quoi ça sert ? En gros, le jeu de 5 par 5, puisqu'on a 5 lignes, 5 colonnes avec une galerie centrale, est relativement simple à agencer, ce qui permet, en l'occurrence, de pouvoir optimiser ces collections. C'est-à-dire, en gros, je peux recouper facilement mon musée. Les nouveaux designs de musées qui, eux, effectivement, sont totalement différents, vont induire une toute autre stratégie de placement. Donc, ce n'est pas tant... Et donc, s'il y a une stratégie de placement, ça va induire une stratégie de type de collection. Là, en l'occurrence, sur ce type de musée, ça nous induit une collection unique centrale sur laquelle vont venir se greffer deux autres petites collections. Puisqu'effectivement, on est limité par les espaces. Donc, du coup, je vais moins optimiser mes recoupes dans une même collection. Puisqu'une collection de sonnisation, par exemple, n'ont pas trois domaines, eh bien, là, je vais pouvoir utiliser deux domaines. Imaginons les grecs qui ont architecture, art, écriture et navigation. Je pourrais envisager d'avoir une collection grecque ici, tout en essayant de faire une collection de navigation ici et une collection architecture de l'autre côté. Mais je ne fais plus que ça. Je suis extrêmement limité sur ma gestion. Il en est de même sur celui-là qui offre un petit peu plus. Alors, évidemment, les grandes galeries où il y a le plus de cartes à remplir vont nous rapporter plus de points. et puis, effectivement, on a des musées qui remplissent beaucoup plus de cases vont effectivement de le remplir. Donc, ça va induire gentiment, mais encore une fois, c'est réservé à des joueurs qui maîtrisent déjà bien le jeu. Oui, parce qu'il faut le dire que les plateaux de base que l'on voit ici sont les plus faciles. Ah oui. C'est les plateaux niveaux faciles. Oui, tout à fait. Et après, ce qu'on vous propose en layout alternatif, c'est des plans qui sont quand même beaucoup plus difficiles. et qui sont beaucoup plus compliqués parce que ça induit un type de collection et un type de mise de disposition des collections dans le musée. Imaginons sur celui-ci, alors évidemment, ça, c'était la version prototype. On avait 10 cases centrales, maintenant, il n'y en a plus que 8. Donc, ces deux-là sont devenus. C'est soit je fais une collection unique qui tient tout seul, mais j'ai que deux sorties possibles pour aller faire d'autres choses. Et de ces sorties-là, je peux remonter vers l'eau. Donc, je recoupe moins. Encore une fois, j'optimise moins. Donc, c'est du challenge. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, on rajoute un challenge d'optimisation sur ces collections avec toujours un pari sur l'avenir. Donc, encore une fois, c'est un intermédiaire de difficultés avant de rajouter d'autres extensions. Déjà ça, ça peut rendre un peu... Alors, souvent d'ailleurs, ce qui est intéressant, quand on a par exemple des joueurs qui maîtrisent très bien le jeu et d'autres joueurs dont c'est les premières parties, les joueurs qui maîtrisent la première fois, on va jouer avec un setup simple. Et celui qui a fait déjà pas mal de parties au compteur va retourner et va prendre un design un peu plus challengeant qui va l'amener de toute façon à rendre le musée un petit peu plus difficile à remplir. Donc, c'est un moyen un petit peu d'équilibrer sur des joueurs, sur des parties à 4 joueurs, peut-être à 5 joueurs, quand ça va venir, la disposition. Bon, en plus de rajouter un peu aux rejouabilités du jeu en général parce que c'est vrai que si on fait constamment avec ce plateau-là, on peut retourner, changer un petit peu, revoir le jeu d'une autre manière finalement. Complètement. Complètement. Ça vraiment induit une autre stratégie de jeu. Alors, évidemment, on ne revoit pas le jeu de son ensemble, mais ça induit une autre construction du musée dans ses collections et de comment je vais optimiser mes collections dans mon musée. OK. Eh bien, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Je t'en prie, je t'en prie, mais alors on a essayé d'apporter un maximum d'informations pour nos participants, nos pledgers. Voilà. Donc, on sera de retour la semaine prochaine pour un update supplémentaire. Donc, présenter d'autres choses et répondre à vos questions encore sur la campagne. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada